Aujourd'hui c'est Antio YesSports, on va nous sortir le choix joueur bilan de l'année On a 3 joueurs les gars pour avoir à l'intérieur bien évidemment Enfin il va falloir choisir entre les 3 joueurs qui vont tomber à l'intérieur Gagner un des 3 éléments donc joueurs, campagne ou icône de base publié via les DCA Donc normalement en icône on peut avoir Toykoff, on peut avoir ce qui est sorti en vrai de vrai en SBC Il y a Barnes par exemple aussi également, Laurent Blanc logiquement aussi, Low White Après quoi que Low White non il n'était peut-être pas sorti au mois de novembre De toute façon c'est au mois de novembre les gars on verra ce qui est sorti Mais normalement avec Barnes, Toykoff ça c'est des gens je crois qui sont sortis au mois de novembre Et ensuite après on a aussi également du coup sauf icône et héros campagne Est-ce que t'as compris ça ou pas Frio ? Est-ce que t'as tout compris là ce qu'il y a écrit à l'intérieur ? Oui oui moi j'ai tout tout compris, moi en gros c'est que les icônes de base Et sauf icône et héros campagne, quand ils disent campagne c'est tout ce qui est Bon par exemple Zidane, bon Zidane il n'est pas sorti en novembre Mais tu vois Zidane c'est une carte dynastie, c'est une carte d'une promo Donc tu ne peux pas l'avoir dans des SBC Je sais plus ce qu'en novembre il était sorti en carte icône ou héros SBC Genre Forlan par exemple, Forlan il était sorti je crois en novembre Tu ne peux pas avoir des GoForlan SBC dedans Ah ouais ? Ah ouais parce que c'est un mec des campagnes C'est-à-dire c'était par rapport à une promo, ok ça marche Donc en fait tu peux avoir que les tricks de base, c'est-à-dire les héros de base Ou les icônes de base, tout court qui ont été publiés Ok ok c'est bon j'ai capté Donc du coup Stoykov lui en fait notamment partie Bon du coup les gars 85 notes pour la première équipe les amis On la valide directement, déjà la première équipe est totalement validée Et ensuite après la deuxième team est demandé 84 de notes Les gars ce qui parait, d'après le bon vieux Daniel Les gars il y a un bug avec ce choix bilan de l'année Parce qu'on peut avoir n'importe quelle icône Alors qu'il y a bien écrit à l'intérieur comme quoi on doit avoir des icônes Que via les DCA en fait qui sont sortis au mois de novembre Donc logiquement ce choix là est potentiellement buggy Bah alors c'est ce qu'on va voir les gars C'est vrai que j'ai en train de me dépêcher à le faire les frérots Dernière équipe du coup cette fois-ci les frérots ils demandaient 84 de notes Avec au moins un joueur bouche J'ai mis 9,84 et donc 2,83 On va se l'ouvrir de suite les gars le choix joueur bilan de l'année Est-il rentable ou pas du tout ? Réponse dès maintenant les amis il est directement ouvert Et ça sera tout simplement Hugo Sanchez 89 les gars Et oui et lui ce n'est pas une icône qui est tombée justement Enfin qui est sortie en SBC Donc logiquement puisque le choix est potentiellement buggy Je devrais être remboursé de mon choix Alors que bon c'est quand même pas mal d'avoir Hugo Sanchez dans ce genre de choix Qui coûte en plus pas grand chose et ça permet d'avoir une grosse note Alors du coup choix 85 plus les gars sur son compte C'est ouvert et on va repartir avec Oh Yarsabal aussi également On va quand même te prendre un listen Mais t'as quand même eu 2 cartes spéciales dans ton choix 85 plus mon frérot T'es quand même pas mal hein Il a aussi des 83 x 10 les gars 83 x 10 ce sera du regular anglais DD bronze je pense Même pas Bronze elle tombe même plus T'as pas remarqué toi aussi qu'Alexander Arnold c'est tout le temps lui qui tombait maintenant ? Ouais ouais c'est vrai hein Bon ça y est les gars les portées disparues je crois Alexander Arnold on aura du boost aussi également Ça c'est pas mal Et ça sera toujours du regular bien évidemment Français DC Wendy Renard je pense Ouais Wendy Renard 88 A part si c'est Mbok Là ça serait vraiment effrayant Double animation en plus hein Pas mal Harry Kane et Wendy Renard Dans un pack 83 x 10 Franchement c'est archi propre C'est un peu une sorte de choix icône mais avec des Toi tu seras pas remboursé toi Super Lui les gars il n'y aura pas de remboursé Autavio qui en plus n'avait pas pris de up C'était Otavio ou Malcom je crois Les gars en enviant où on vous disait comme quoi Mais le choix bilan de l'année est complètement bugué Lui regardez il a eu Pelé et Yashin Pelé n'est jamais sorti à SBC ni Yashin tu vois Donc c'est pour ça que lui il sera potentiellement remboursé si jamais vraiment il y a eu un bug Sur le choix bilan de l'année Du coup c'est ouvert Et ça sera Smith pareil Smith fait pas partie normalement des Non il est jamais sorti en SBC icon Non Il est jamais sorti donc lui Pareil peut être qu'il sera potentiellement remboursé En désirant potentiellement Parce que les gars il n'y a rien de sûr les amis Et c'est parti les amis C'est totalement ouvert Et ça sera Barnes Qui lui par contre était sorti Barnes Mais ouais il était sorti Barnes Ouais Donc lui Ça c'est normal Et Branco Vandenbaumenn d'ailleurs qui est tombé Pour avoir les gars Le choix 84 plus là Oh regarde le choix 85 plus Deux Winter Wind cards incroyable Zacharia du coup sur Toco Il vaut des crédits lui ou pas ? Et pour l'avoir ouais les gars il fallait le faire chaque jour Vraiment tous les jours tous les jours Et ça sera Joey Lincoln cette fois-ci En vrai les cartes spéciales elles tombent de plus en plus les gars j'ai l'impression Nouveau choix bilan d'année sur le compte à Fener Et ça sera Malcom du coup mon frio Renan Lodi peut encore évoluer aussi également je crois Si je dis pas de bêtises Attends ça dit quoi par rapport à ça ? Est-ce qu'il peut encore évoluer ? Qualification obtenue ? Ouais il peut évoluer au fur et à mesure du temps de toute façon Appelez-vous les gars mon Milenkovic radioactif Ils ont mis du temps avant de le baisser Lee Kangin Tiago Silva Ou bien Neville Lee Kangin a pris tout ses up par contre Le grand Kangini ouais Il a déjà pris tout ses up lui Ah il a un renfort nombre fondateur FC Et désormais choix bilan du coup les gars Et on va repartir soit avec Romero Branco tu veux qui ? Romero ça dit quoi les gars sa carte Est-ce qu'il a une carte de qualité ou pas lui ? 60 litres de vitesse, 80 litres de défense, 80 litres de physique quand même Il a pas trop l'air d'avoir une carte dégueu Mais après le problème c'est quoi sa carte est pas trop trop dégueu mais il a pas de PSL plus Ca c'est vraiment sec pour le coup Il fait une équipe 100% lyonnaise le friron Il a fait une équipe 100% lyonnaise C'est pas mal ça en vrai les gars Ce qu'ils font avec leur club de coeur c'est magnifique Moi il faudrait que je le refasse avec le TF On l'avait déjà fait une fois J'avais fait combien de wins avec le TF ? Je sais même plus les gars j'avais fait 11 ou 14 Nan j'avais fait 11 je crois J'avais fait 11 wins c'était plutôt pas mal C'est toujours les mêmes qui tombent j'ai l'impression On a toujours les mêmes joueurs Robert Pires les gars Lui fait partie des joueurs qui n'est jamais sorti en SBC Là de tête ça me dit rien Donc lui euh... D'ailleurs tu veux Robert Pires ou Krager ? J'allais te prendre Krager mais euh... Tu veux qui tu me diras euh... Phénoménol En vrai je pense qu'il veut Krager dans tous les cas Mais on va quand même... Pires ? Ok il veut Pires Robert Pires mais magnifique Ouais je joue pour le plaisir j'ai pas besoin de crédit vu l'équipe que j'ai Après ouais t'as une vraie équipe mais bon C'est un peu bête de dépenser crédit Surtout que les gars Ca reste que mon point de vue On va quand même l'ouvrir Parce qu'ils veulent l'ouvrir N'hésitez pas d'avoir à liker et à vous abonner Et à partager dans la chaîne de la vidéo Mais les gars petite chose Avant de l'ouvrir Pour moi c'est beaucoup moins intéressant de l'ouvrir maintenant Que avant pourquoi ? Parce qu'ils ont rajouté la deuxième team Des Winter Willicard Du coup t'as beaucoup moins de chance De packer une dinguerie à l'intérieur On va quand même se l'ouvrir Sur le compte Akabax C'est plus ce qu'il veut Mais euh... Je pense que c'est un peu sec Icon les gars en tout cas à l'intérieur français C'est cantonnant ? Non c'est Benzema je me disais frivon Ca aurait été bizarre qu'il soit cantonnant Karim Benzema du coup Et juste derrière Ca sera un gardien Von East Elroy Von East Elroy gardien C'est un coup dur Von East Elroy et Benzema Là euh... C'est soit les Winter Willicard Soit les meubles Soit t'es vraiment pas bien du tout En vrai de base Avoir une icône Winter Willicard C'est magnifique hein Mais quand t'as une icône Winter Willicard Comme Von East Elroy Bah t'es pas le plus d'héros honnêtement Et juste derrière Oh la 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 les gars Y'aura rien d'incroyable dans son pack malheureusement Même les Winter Willicard Skiri, Zaccaro et Herzabal Y'a totalement rien qui va les gars Vraiment euh... Ton pack 600 000 crédits C'était une grosse douille Comment ça gardien ? Il est gardien Von East Elroy C'est euh... Cet événement là les gars T'as des joueurs qui changent de poste Von East Elroy et gardien J'avoue que c'est totalement bête Mais euh... Ca fait partie de l'événement Moi j'ai l'air pas du tout Mais euh... Choix 85 plus Merci d'ailleurs frérot Choix 85 plus les gars Ce sera Dun Freeze Mais en vrai Dun Freeze Il vaut combien ? Le bon vieux... Dun Freeze C'est quoi c'est lui 17 000 crédits Je vais quand même vérifier les gars Avant de le prendre Mais ouais Dun Freeze Normalement c'est pas ouf 15 000 crédits Ouais en plus il faut que c'est de près Elle a 15 cas Donc c'est pas faux du tout Mid du coup 87 dans ton choix 85 plus c'est pas la folie Icon de base Ou Centurion Cette fois-ci Wouah... Scherer ou Schwenny Stiger Schwenny... Il coûte rien non ? 80 000 crédits les gars Wouah dur 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 Scherer sur son compte Fouf... Les gars devinette Devinon C'est parti pour le choix bilan de l'année Daniel soit bon Devinette Devinon Saison 4 épisode 3 c'est parti Et c'est ouvert Et salon Ok 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 Il a gagné la coupe de France Olivier Giroud Non il a gagné juste le championnat Non Il a juste gagné le championnat Olivier Giroud Alors euh... Est-ce que ça serait... Wouah mais il y a qui les gars en SBC qui est sorti Wouah mon cerveau là ça va être dur Ohlolo Alors euh... Il a gagné avec quel club s'il te plait ? Au moins que ça me donne un peu... Je te dis tu trouve direct Je peux pas te dire le club Non mais là c'est chaud Qui est sorti à SBC frérot Au mois de novembre Attends attends J'ai donné d'autres indices T'inquiète pas J'ai donné d'autres indices Euh... Il a été euh... Il a remporté la ligue 2 Il a remporté la ligue 2 ? Ouais Ah ! Branco van denbomen monsieur ! Et c'est une bonne réponse ! Ah... Ça c'est pas mal ça les gars Le grand Branco van denbomen Quel club a gagné la ligue 2 ? Il a gagné la coupe de France ? Ah t'en a pas sans c'est bien hein ! Ouais ouais Allez c'est parti ! 3, 2, 1 ! C'est ouvert ! Allez ! Bah alors c'est très simple Alors moi je vais te faire la devinette devinons Mais dis toi qu'il va être de qualité Est-ce que déjà tu te sens prêt mentalement, physiquement ou pas du tout ? Oui 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 Ok alors euh... Ce joueur là Ça a été le meilleur buteur de son club Voilà C'est très simple Moi je te le dis Meilleur buteur de son club Déjà pour commencer Et ce joueur là a mis 570 buts en 605 matchs monsieur ! C'est vraiment euh... The joueur C'est vraiment un joueur exceptionnel Ce joueur là a été meilleur buteur de son club De son club Enfin c'est le meilleur buteur de son club quoi C'est le meilleur buteur de son club Ouais 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 Bon il ne joue plus dans son club à l'heure actuelle tu vois ce que je veux dire Ok ok Est-ce que tu veux un autre indice ? Vas-y Parce que j'ai l'impression que là t'es un peu en difficulté Alors Ça a été le meilleur buteur de son club dans un club allemand Dans un club allemand Euh... Lewandowski Ah non Lewandowski il n'a pas eu de carte Euh attends Et même Lewandowski c'est pas le meilleur buteur de son club Ok ok Gert Müller C'est une bonne réponse ! C'est le grand Gert Müller bien évidemment Oh joli ! Bah en vrai à vous deux le 2ème à 10 ça a été trop facile quand même Ouais Parce que bon après tu t'es dit Bon ça va pas être un mec de Frankfurt tu veux ce que dire Donc ouais c'est bien Gert Müller Gert Müller qui normalement Ne doit pas être packable à l'intérieur Ouais non mais là lui il a eu une grosse victoire lui Gert Müller Ouais il se régale Après quoique il vaut 200 et quelques milles seulement D'ailleurs il y est là où ils sont bons C'est qu'à chaque fois le 25 décembre Il y a toujours un joueur avec un bonnet de Noël L'année dernière c'était Dimitri Payet cette année C'est Mario Balotelli les gars Et l'année prochaine on verra bien Ça c'est pas mal en vrai Ça a permis au moins de De fou D'avoir tout ça Nouveau choix bilan d'année Il est totalement ouvert Et ça sera Olivier Giraud, Neville ou bien Onisio Neville qui était sorti d'ailleurs les gars en objectif Pour ceux qui se rappellent Il fallait faire des défis avec elle Ça s'est joué à 1 vote les gars le devinette devinon C'est moi les amis mais de 1 vote les gars Allez c'est parti c'est ouvert Allez c'est parti devinette devinon Ok 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 Sois bon C'est pas mal franchement Eh la vérité je trouve ça pas mal Honnêtement Mais à chaque fois tu me dis ça et à chaque fois c'est nul Donc pas trop de croire pour l'instant C'est vrai Allez je regarde sur internet Bouge pas à des cons Normalement Mais le frère c'est que c'est cramé J'ai vraiment pas d'y entrer Mais je réfléchis dans ma tête Je réfléchis dans ma tête Mais tu vois pas t'arrête de taper là Ça s'entend même limite avec le coup d'avis Mais ça s'entend pas Ohlala Bon allez c'est parti Il a été champion d'Autriche de 2ème division Champion d'Autriche de 2ème division Mais qui s'il me raconte ? David à la barre Non après Il joue avec la sélection autrichienne Donc c'est un autrichien Onisio Et c'est une bonne repos Oh j'ai été bon là Là j'ai été bon Là j'ai été bon quand même les gars Parce que j'avais failli le trouver Je suis là il fallait le trouver les amis J'ai été bon là C'est quoi notre devinette devinion Comme ça les gars C'est le dernier pour Daniel aussi également Comme ça on verra qui a été le meilleur entre moi et lui Allez Ouais t'es prêt ou pas ? Je suis prêt Et c'est ouvert 2ème division les gars Bon c'est pas compliqué Honnêtement C'est pas compliqué Son palmarès C'est tout simplement Alfonso Davis Voilà Force à toi maintenant Son palmarès c'est Alfonso Davis Exactement Palmarès Alfonso Davis J'ai un droit David ? Ah pas du tout Normalement je l'aurais trouvé là T'as pas été pas bon C'est tellement facile Vraiment c'est C'est la 2ème division de qualité Que j'arrête de faire Sache le C'est quoi c'est que le nom est Palmarès Alfonso Davis Mais c'est que tu savais pas des conneries J'te jure c'est vrai Normalement Et Davis il a gagné quoi Moi je connais pas sa carrière En tout cas la seule carrière que je sais C'est que Alfonso Davis Voilà Et genre ça c'est censé baiser ça Alfonso Davis Bah oui normalement tu l'as trouvé direct J'te jure série C'est tellement facile Normalement tu dois être un génie Bon est-ce que sinon t'en veux un autre ? Bah oui parce que là Palmarès c'est Alfonso Davis Est-ce que tu veux que je comprenne ? Bah en gros c'était la meuf d'Alfonso Davis Putain Ohlala Enfin l'ex du coup d'Alfonso Davis Ok oui d'accord Ohlala il est pas bon les gars il est pas bon Mais sauf que sur FC24 il a même pas 5GT Et 5MP Bon que déjà je comprends pas frion Ohlala Déjà il a même pas ses 5MP Et ça c'est bien effrayant Ensuite après je vais te donner du coup un autre truc Il a joué enfin non il a en rempl Attends écoute bien Non 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 au nord sa première sélection Avec l'équipe Non 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 Le 5 septembre 2019 En remplaçant Eftimis Koulouris Contre la Finlande Justement Koulouris qui est un ancien joueur du TFC monsieur Ancien joueur de tout ce club Et là justement tu dois le trouver Alors j'ai tendu à d'autres Au cours de ce prêt Il a inscrit 5 buts en 1 A la suite de ses belles performances Le signe pour 3 saisons avec ce club En avril 2019 La saison 2019-2020 Démarre sur les chapeaux de roue Pour Puisqu'il inscrit un doublé Dès la première journée de championnage Sur la pelouse du Pec Zôle Il récidive lors de la troisième journée Avec un nouveau Double Nouveau doublé Inscrit lors d'un déplacement Au Fortuna Si tard Franchement c'est magnifique Le 9 juillet 2021 L'AZ Akmar Parce qu'il joue à l'AZ Akmar Annonce un accord Avec William Pour le transfert de Pavlidis Il s'engage pour 4 ans Contre un montant estimé A 2,5 millions d'euros Frérot Magnifique Bon Tu le trouves ou pas ? Il a été même en prix Au Borussia Dortmund 2 Ok Pavlidis Et c'est une bonne réponse Et oui Je suis trop fort Les amis Rensin que le streamer Il est c***** Moi je vous le dis Et voilà Le petit bip au montage Il a pas compris du coup Il a pas compris Ah j'ai dit Ah j'ai dit pavlidis Ah j'ai dit pavlidis Un moment ça y est Je pouvais plus faire Italien Ad Berardi C'est pas possible Comment ça ? Ah si Berardi Winter Willcard C'est-à-dire que ça se cache d'ailleurs Et d'ailleurs c'est un régulard Mais c'est quoi les gars cette animation buggy là ? T'as déjà vu ça non ? Mais en fait y'a pas d'animation pour... Bah j'suis pas Oh ! Double Winter Willcard Tu n'avais plus de points c'est fini t'as-y ? Ouais Oh alors là c'est vraiment le mensongeur Jude Benningham 86 Allez c'est repart de là Chois 85 plus Ça sera Delfreeze Delfreeze arrête pas de tomber Dans les chois 85 plus Gros Jaja Harry les gars Pour ses 9 mois de subs Le choix bilan d'année est totalement ouvert Et ça sera Renan l'audit Pack à 400k Pack joker ultra Les gars tout à l'heure on a ouvert un C'est avec les crédits Cette fois-ci c'est avec les points FC 40 euros C'est énorme Y'a pas d'icônes en plus à l'intérieur Ce serait un anglais BU Hurricane j'imagine Hurricane 90 bien évidemment Est-ce qu'on peut avoir du 91 ou quoi derrière ? Ça fait quand même sympa Et ça sera Eytana Bonmati Eytana Bonmati D'ailleurs en parlant d'Eytana Bonmati Elle a été ballon d'heure du coup féminine Mais est-ce que les gars Y'aurait une toti spéciale féminine ou pas du tout ? Peut-être qu'Eytana Bonmati De toute façon elle y est Si jamais y'a une toti j'imagine féminine Et elle devrait y être Rafinha Rafinha c'est pas mal ça non ? Ca coûte un peu quand même Ca coûte 300 quelques mille Et Berardi Ouah il est pas fou non plus ton pack Honnêtement Il est pas incroyable non plus je trouve 84 fois 5 les gars sur mon compte Ca c'est grâce au calendrier de l'Avent Allemagne MDC Joshua ou pas ? Oberdorf Bon ça va Ça va ça va Est-ce qu'il y a une double animation ? Pas du tout par contre Un 84 fois 5 sans double anime Au moins du boost Ce serait pas mal Même pas de boost Ouais il est un peu dur mon pack 3,4 à 3 fois 10 sur mon compte On veut déjà le premier Allez on veut du Winter Will Card s'il vous plait On veut des cartes spéciales Déjà ce sera Rayton ça non ? Ouais Rayton 88 Mais est-ce que je l'ai déjà packiel ou pas du tout ? Rayton La joueuse de Chelsea T'es à la 10ème équipe d'Eusebio Bah non du coup la 11ème Ouais t'as fait 10 et là t'es à la 11ème Bah Rayton encore qu'aim Ouah je me suis dit c'est abusé C'est abusé GG pour Eusebio Eusebio très très bon les gars Il y a un joueur qui pour moi commence à devenir De moins en moins bon c'est Daglish Daglish le trouve moins bon qu'avant Je sais pas pourquoi Bah après c'est Quand t'avances dans le temps Forcément les joueurs deviennent de moins en moins bon Mais c'est vrai que Daglish Il a de plus en plus de difficultés je trouve Oh c'est un choix icône Un choix icône de base Oh ! Deux icônes de qualité Bien ça C'est pas mal les gars Elle est belle la win Elle est belle Elle est belle D'ailleurs Daglish 89 Ca coûte 465 000 Et Pushkaz bon c'est le million et quel que ça C'est ça hein Ah non 970 000 Il est passé en dessous de la barre des amions Tu veux qui mon rep ? C'est vrai que même si les gars il a 3 de mauvais pieds Qu'est-ce qu'il est trop fort On prend le grand Ferenc T'as pas envie de packer du lourd c'est ça non ? Même si on a un packer des bons petits trucs C'est vrai ça Mais regarde Regarde qui arrive Et quand lui il arrive Ohlala quand lui il arrive les gars Alors regardez bien Il y a du lourd rassuré Allez regarde regarde Moi j'ai une bonne idée moi Moi j'ai une bonne idée Je te pose une question Si t'as la bonne réponse La bonne idée t'invite et c'est toi qui ouvre le pack On fait comme ça ou pas frivon ? Allez si tu Allez Moi j'ai un petit jeu pour toi regarde Je prends le super quiz Parce que le super quiz on lui fait pas Je prends une question au pif Et t'as que une Une choix de réponse Un choix de réponse Un choix de réponse Donc après à toi d'être bon Qui fut désigné meilleur joueur de la coupe du monde 1994 ? La bonne réponse à toi devant le pack Meilleur joueur de la coupe du monde 1994 Sans lire le chat Sans lire le chat hein Sans lire le chat s'il te plait Tu ne lis pas le chat Je ne regarde pas le chat Ah en 1994 C'est le Brésil qui a gagné la coupe du monde déjà en 1994 Alors Ma mémoire est bonne C'est le Brésil Qui a été meilleur joueur ? Allez tu sais quoi ? Allez je dis Rivaldo Et c'est une mauvaise réponse C'était Romario Ohlala Il avait bon en plus dans le chat Mais ça va parce qu'au moins il n'a pas triché les gars Je pensais à Badjou Et non les gars ce qui passe c'est Romario Oui Brésil champion Mais ça va quand même t'as été bon Parce que t'as quand même trouvé ça Et d'ailleurs c'est ouvert C'est ouvert le pack à 4000 Ouah paddycon déjà Quand tu as paddycon avoue le c'est effrayant Ouais Rubenjazz les gars Rubenjazz 89 Qui tombe Et juste derrière A ton avis ça sera combien de notes tiens ? 91 De Bruyne Moi je pense que c'est 90 Ouais bah en fait Quand j'ai commencé à dire 90 Tu vois il a commencé à arriver Donc il y en a qui vont croire que j'ai triché Mais j'ai mis un peu de temps De toute façon tu es un tricheur Ouais après je suis un peu tricheur Oyarzabal Ah là bas Pas mal ou pas David ? Ouais Ouais Oyarzabal c'est lourd Il a 5 GT Sérieux il a vraiment 5 GT ? Il a vraiment 5 GT en plus J'pourrais que je suis trollé C'est terminé Et ce week-end il va dire Oh les gars le pack de fous qui va d'arriver Les amis C'est un pack du lieu il est aimé sortir celui-là Regardez Est-ce que les gars on n'aurait pas une icône dedans ? Petite icône Et Emmanuel petit les gars Espagnol MDC Rodriguement s'il te plaît C'est pas mal Bon il n'y a pas de domain animation On sait les gens Oh j'ai rien dit en fait monsieur j'ai rien dit Oh domain animation c'est un 83 x 10 Et si c'est un 90 ou 80 c'est ce que tu en penses Ce sera Harry Kane En vrai il est master class le pack Pas mal C'est une master class les gars ce 83 x 10 c'est la vérité Me rigole Oh on a eu du Winter Wildcard les gars Original Doom pas mal C'est pas le meilleur mais Ah ! Original Doom Je suis désolé en fait je voulais Irène Paradès Choix 85 plus les gars C'est parti c'est ouvert Je me suis carrément au culé là Oh ! Pas mal ! C'est pas mal Grimaldo 88 Choix 85 plus Ok on monte les icônes de base Ok comme du coup Oh ! J'ai eu Winter Wildcard mais c'est pas le meilleur par contre On s'envoit On s'envoit Je sais pas si c'est parce qu'ils ont eu des cadeaux de Noël Mais j'avoue que là il n'y a pas le frio qui l'ouvre Allez on l'ouvre dans 3 Une icône 2 1 C'est parti c'est Tourelle Donnez lui une icône Donnez lui une icône il a dit Et voilà ! Ca c'est beau ça En Portugal Et c'est Ruben Dias Ruben Dias A ton avis c'est qui en portugais ? C'est euh... Non mais en icône je veux dire Et c'est Pelé 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 C'est qui ça ? Fordo Toure C'est pas mal ! C'est pas mal ! Ca c'est beau ça les gars pour lui ! Mais tu sais quand tu fais plus je comprenais pas Je me suis dit pourquoi il est Pelé Alors que c'est un portugais En fait c'est derrière moi Il était déconnecté je suis toujours là Je comprenais plus rien vraiment Je comprenais plus rien Incroyable les gars ! Faut un auto-restre sur son coin Je vous l'avais dit les amis L'icône elle allait tomber Et du lourd en plus Elle allait tomber Et en plus avec son masque c'est vraiment pépite Skiri Parce que derrière les gars il y a une win ou pas Winter wheel card Il y a eu 4 Winter wheel card C'était même pas garantie Mais sinon derrière les gars pas de... Enfin c'était pas garantie d'avoir 4 D'accord c'était 3 Ouais c'est 3 C'est Oyarzabal qui a été rajouté en plus Fernando Torres incroyable Et son image d'amic Elle est magnifique Il a combien ? Il a 5 et 4 en plus Il a une carte de zinzin lui hein C'est parti ! Merci !